Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en compagnie du seul et unique, le petit poulet officiel, le seul poulet de l'internet, comment vas-tu, petit poulet de l'internet ? Sup, niggas, ça va très bien. Ça va très très bien, fin qu'on se retrouve aujourd'hui pour les amis pour le quatrième ou le cinquième épisode sur Hunter 5, je sais pas exactement. Et puis pour la réouverture dans le fond, qui a eu il y a pas très longtemps, et puis je comptais faire ça avec vous dans le fond les amis. Dans le fond, ouais, la réouverture, bon, il était un petit peu tard, il y a pas les 150 joueurs ou les 200 qui étaient connectés tout à l'heure. Mais je suis toujours avec poulet, c'est le plus important, c'est mon amoureux depuis 50 ans, ce voilà. Alors voilà, t'es fait poulet, on va présenter ce serveur, on va expliquer ça. Cette vidéo-là les amis, est vraiment, vraiment, vraiment importante, parce que c'est la seule vidéo que vous allez pouvoir vous faire recruter avec celle que poulet va faire avec l'oeuvre sur la chaîne, l'oeuvre communauté. Donc je dis pas pour toi si les recrutements vont avoir lieu dans le forum, mais moi ils vont avoir lieu dans les commentaires de la vidéo, mais ça vous allez voir ça dans une prochaine vidéo qui sera pas upload sur cette chaîne-là. Ouais, mais moi aussi ça va être la même chose en fait les amis, vous allez juste... Ok, ça va être la même chose dans les commentaires, c'est juste que, voilà, tantôt je me suis couré, mais bon. Ok, fait qu'en gros, poulet va vous expliquer ça tout de suite après, ça va être la même chose pour sa vidéo que la meilleure vidéo, puis on va se balader dans les commentaires des vidéos, puis on va tout vous expliquer, on va recruter certaines personnes, et puis voilà. Euh, à part ça les amis, dans la faction, qui s'il y a ? On va juste vite fait présenter la faction et toutes ces affaires-là. Donc en gros, il y a poulet, moi, puis Lovechuck qui vont être modo, avec Eodam et Hitech. Hitech c'est ange franc, c'est l'admin, c'est juste qui a un compte modo joueur. Il y a Max, Tazer, Zodiac, Zero3, Inever, et TopXL, avec Darkmaster et Star. Ça, ça va être pas mal notre faction, je pense. Puis on compte recruter à peu près 5 à 10 joueurs, là, à peu près ça, je dirais, poulet. Je crois qu'on a une faction quand même popée pour aller PVP, là. Euh, oui, mais les critères vont être très 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 restreints, en gros, c'est vraiment pas n'importe qui qui pourrait rejoindre. Donc c'est sûr que si on a plus que 10 joueurs, ben c'est toujours mieux. Mais vu les critères que je vais énumérer quand tu vas m'en donner le temps, ben je crois que ça va être un peu plus serré, ça va faire autour des 10-11 joueurs à peu près, gros max. Ok, ben je te le disais, les énuméries maintenant, puis ensuite on fera peut-être un 1v1, et puis on présentera vite fait les petits trucs qui ont changé sur le serveur, au pire, comme ça. Allez, je te laisse y aller, c'est à toi. Donc les critères, pour commencer, c'est d'avoir un bon micro. Donc ceux qui n'ont pas de micro, ben je suis désolé, mais il faut un micro pour la communication, c'est toujours important. D'être assez actif sur le serveur. En gros, je vous demande pas d'être connecté H24, mais au moins d'être connecté au minimum une fois par semaine, ce qui est déjà la base. De farmer un minimum, donc de pas être des gros flémore qui farment rien et qui prennent tout, les autres choses que les gens ont faites. Il va y avoir aussi un critère PVP, donc ça c'est pas moi qui vais vous tester, mais Lovechuck via Koi. Donc juste, dans les commentaires, de laisser votre pseudo exact, comme ça il peut vous prendre en 1v1 sur Koi. Donc on va vous envoyer un message sur YouTube quand on va être prêt. Donc il y a ça, et il y a aussi un âge minimal, donc je suis désolé pour les gens qui vont être plus jeunes. Le mélange minimal est de 15 ans. Donc c'est sûr que si vous avez 14 ans et que vous êtes super mature et que vous répondez à tous les critères, on va outrepasser ce critère. Par contre, si vous avez 10 ans, ben c'est inutile d'essayer, vous ne serez pas recruté, donc c'est tout pour les critères. Ah oui, et à savoir qu'il faut pas battre Lovechuck, il faut juste que ce soit chaud. En gros, il faut pas que vous lui donnez la bite, mais il faut un minimum. Ben lui, il va vous juger par sa façon, je sais pas comment il va faire ça, mais en gros, il faut un level en pas de PVP. Donc moi, c'est tout pour les critères, je sais pas si c'est un autre chose. Voilà, voilà, ouais, c'est pas mal juste ça. Comme on a dit, l'âge... Ah, vous êtes immature, je sais pas, c'est très important. Si vous avez 15 ans, mais vous êtes immature, ça va être à nous qu'il va en juger. Donc c'est sûr que par la suite, même si vous êtes recruté, on se donne toujours le droit de vous enlever de la faction si vous faites de la merde, ouais, exactement. Puis on a une base, on a tout, etc. Puis en même temps, les amis, ça nous permet de ramener la communauté avec nous, en gros. C'est que nous autres, ça va nous faire 10, je sais pas exactement si ça va nous faire vraiment 10 ou 15 nouveaux amis, mais en gros, on va connaître 10, 15 nouvelles personnes, puis ça va être vraiment cool, puisque ben, on va apprendre à les connaître, etc. Tu sais, vous voyez ce qu'on veut dire, c'est qu'on va être proche de vous, puis ça risque d'être cool. Tu sais, partage d'une faction ensemble, c'est assez sympathique. Et puis, voilà. Par exemple, c'est comme il l'a dit, Poulez, il y a des critères assez difficiles à respecter, mais je crois que vous allez être capable de faire ça, les amis, parce que vous êtes des gens assez matures. Mais je crois que le critère le plus difficile qui va pas être donné à tout le monde, ça va être le level en pas de PvP. Donc franchement, je suis vraiment désolé pour ce critère-là, mais il est obligatoire dans une faction où on veut que tout le monde ait un très bon level. Sauf moi. Ouais, mais tu vas être la seule exception. Ouais, mais non, mais moi, je connais les factions, les bases. Fait qu'en gros, ouais, on va vite fait représenter le serveur, parce qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé, les amis. Alors, c'est très simple, je vais aller au Warp Wiki. Peut-être qu'ils l'ont mis là. Mais en gros, le Psydien n'est pas destructible. C'est pistonnable, un peu à la genre SH-Faction, si on peut dire ça ainsi. C'est juste pistonnable. Sauf qu'ils ne cherchaient pas d'explosion, et là, il y en a des explosions. Ok. Et c'est ça. Il y a toujours le Kebab, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours le Kebab, il y a toujours la Pomme de Minage. Qui donne 1-2. La Pomme de Minage donne Ace. Et l'Arc de Minisith qui a Flame. Flame, ouais. Même chose pour les Minisith, les nouveaux minerais, c'est de l'Homme et Mord. Il n'y a rien qui a changé là-dessus. Qu'est-ce qui a changé, les amis, c'est que les RV1 sont mieux faits. Du moins, ils sont refaits. Parce qu'avant, il y avait un petit bug. On va en faire un tout de suite après avec Poulet. Les trucs importants à savoir, c'est que le serveur tourne maintenant à 150-200 joueurs. Il y a vraiment un max de gens pour les deux. Le premier week-end, il y a vraiment un max de gens. Il y a des gens comme JokerKiller et tout qui font son passage. Il y a des Youtubers assez avec pas mal d'abonnés, les amis qui passent sur le serveur, etc. Ça fait qu'il y a plusieurs communautés mélangées, si on peut dire celle-ci. Et puis, disons que la communauté de JokerKiller a beaucoup en PvP. Je veux dire, il y a quand même pas mal de joueurs en PvP. Certes, ils ne sont pas tous très bons, mais ça reste qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont là pour s'amuser et avoir max de fight, etc. C'est pas vraiment concentré sur le pillage. Je dirais que c'est concentré sur le PvP. Si je me dis, tu me corriges. Non, justement, tu as raison. La façon qu'ils ont fait le serveur, en gros, c'est pour concentrer le PvP et diminuer le pillage. Pourquoi ? Parce que le psy est indestructible. Étant donné que le psy est indestructible, ce qu'il vous reste, c'est les Usebugs. Et les Usebugs, vous ne pouvez pas poser TNT en territoire ennemi. La seule option qui vous reste, c'est d'attendre que le mec se coûtait de vous PvP et de le surclame. Ils ont voulu mettre vraiment l'emphase sur le surclamage, sur le PvP, comme dans SH-Faction. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Moi, je suis d'accord. C'est sur sa limite niveau pillage. Mais niveau PvP, c'est l'effort mieux. Surtout que les potions, les amis, c'est un truc vraiment important de savoir. C'est en cas, les heals, c'est de 6. Par 6. Oui, les heals, les speeds, c'est de 6. Les forces, c'est la même chose aussi. Fait que c'est quand même assez intéressant. Je crois qu'ils ont nerf les forces 2, je ne suis pas certain. Ils ont nerf aussi les poissons, les instant damage et les invisibles, je crois. On nerf les poissons. Les poisons. What the fuck, ta gueule. Ça, il n'y a pas nerf les poissons. Mais oui, vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a plein d'autres trucs qui ont vraiment changé. Je vous invite vraiment à venir le découvrir. Je ne vais pas tous vous émérer. Mais voilà, vous pouvez le savoir. Le nouveau minerai qu'il va y avoir. Je te laisse l'expliquer. Tu l'as bien expliqué dans l'autre version de la vidéo. Je te laisse l'expliquer ça, vas-y. Donc, en gros, ce qu'ils ont eu l'idée de faire, je ne sais pas si c'est inédit, mais je vais vous dire que c'est quand même inédit. Donc, en gros, c'est de faire spawner un mob. Donc, c'est des events, je crois, qui sont partants. Je ne pense pas que ce sont des events qu'eux programment eux-mêmes. C'est un truc des jeux programment d'avance. C'est des events automatiques. En gros, les amis, vous allez avoir un board under juste en haut de l'écran. Et ça va être marqué, exemple, l'Event Dragon. Je vais donner un exemple tout con. C'est un exemple. Il va commencer bientôt. Là, ça va être plutôt Event Vampire, je crois. Mais oui, il va être exemple à tous les 3 heures, tous les 5 heures, automatiquement. Donc, pour les gens qui ont déjà joué... Je ne me souviens plus du nom du serveur faction. Il y avait une météorite qui crachait et on pouvait aller l'animer pour avoir... Donc, oui, les gens qui ont déjà joué sur Alcasia, c'est un peu le même principe. Donc, en gros, il y a un monstre qui va spawner dans l'end. Et le monstre, en gros, ce que les gens vont faire, c'est comme un peu un K-O-T-H. Ils vont essayer de le rush en team. Et le monstre, à sa mort, va loot. Le nombre de lingots n'est pas encore déterminé. Le nombre de pépites, pardon, n'est pas encore déterminé. Mais ils vont le déterminer sous peu. Donc, il va drop un item. Et cet item-là, vous allez pouvoir vous crafter des armures. Donc, les armures, ils vont être spéciales. Les jeux de bord, je crois que ça va être dans les meilleures armures. Et ils vont donner des effets de popo, donc ils ne sont toujours pas déterminés. Mais ce que je sais, ce que je sais, c'est que les effets de popo ne vont avoir lieu que la nuit. Mais je ne sais pas encore c'est quel effet de popo qui va avoir lieu. Donc, ça, c'est à voir parce que ce n'est pas encore sorti. Mais ils comptent bien le faire. Et on peut même aller en solo et on peut voir que leurs items sont déjà placés et tout. Vous allez voir l'armure vampire. Par contre, il n'a toujours rien fait niveau codage. Donc, ça, c'est à revoir. Je crois qu'ils vont bientôt sortir ça. Donc, ça pourrait être bien. On se fait un petit duel. Ouais, c'est ce que je voulais faire, le petit duel. Puis après ça, je vais aller en solo. Je vais te faire montrer. Le petit poulet. C'est 1 versus 1. Duel, le petit poulet. Ça, c'est des kits aléatoires, je crois. Je ne suis pas certain, les amis. Ça peut être soit juste des heals, soit ça dépend. On va voir. J'ai quelqu'un qui m'a donné un plastron en obsidienne. Ah, comme là, on a deux forces plus un truc. Ok, ok, easy. So, euh... Donc, la pomme qui fait en sorte que vous tapez plus vite parce que... Moi, je ne l'apprend pas personnellement, là, mais bon. Moi, oui, parce que tu tapes juste plus vite, donc, euh... Les armeuses, ils n'enlèvent pas beaucoup de coeurs, tu remarqueras, là. Ah, c'est vrai, même. C'est fucking long, les PVP. C'est ça qui est cool. Les armeuses sont au fil. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'avais pas remarqué, ça. Oh my god, je me fais... Oh mon dieu, je me fais Shrek. Donc, en fait, Icon, tu me payais avant pour que je le laisse gagner. Ouais, non, même pas, c'est vrai. T'as pris combien de îles, là? Juste une, il me reste une. Ok. Mais, t'sais, la île que j'ai prise, j'étais vraiment pas obligé de la prendre. Ouais, c'est parce que j'ai pas pris de force, moi, Sti, j'étais à tarder. Ah, Sam. Non! Non, à la Icon, tu peux pas me kill, là. The fuck! Non, non, non! Non, 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 non! Non, 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 non! S'il te plaît! what? t'as gagné? j'ai gagné j'avais un demi coeur man no joke holy fuck la pomme toi tu la prends pas moi je l'ai pas pris mais là je vais la prendre je vais le tester c'est qu'en fait ça fait rien de plus ça te donne pas plus de coups en fait ça sert pas vraiment de grand chose la pomme ça fait juste appeler plus rapidement dans ton écran toi mais ça donne pas plus de coups c'est moi t'as de la misère le gros en effet genre j'suis pas capable de taper mon ping je pense qu'il est trop élevé ou quand genre j'tais pas me combo genre à 80 000 cubes c'est un peu weird à savoir que le serveur était eu bon c'est pas vraiment une bonne excuse parce qu'elle compte il est sensiblement la même connexion que moi mais j'lag un peu ouais ça pis j'lag un peu je sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave tu me donnes quand même la geek non non tabarnak j'me pas capable de taper genre tes combos que tu me donnes c'est genre 40 cubes chris si j'aime pas ça me donner des fucking excuses moi quand j'me fuck j'vois ça oh mon dieu ah oui j'ai senti que te claques deux potes avec mes oreilles oh mon dieu non les oreilles de bionic non tu te viennes tu des estides bionic quand on était kid man on avait tout ça pfff ouais c'était des estides d'affaires qu'on assemblait wow j'ai des petits poulet hey tu t'es fait ken dans le combat avec love pis tu te fais ken avec mon combat c'est que t'es à chier poulet pauvre petit poulet je t'aime quand même petit poulet j'espère je vais juste mettre mes diamants là je sais pas si on modifie la pomcheat je sais pas vraiment je pense pas y'a pas de pomcheat ouais si y'a des pomcheat ben j'en ai une impossible j'en ai une le gros j'en ai une au joke check ma main l'administrateur me l'a dit ils ont supprimé les pomcheat le gros je l'ai dans ma main parce qu'ils ont supprimé les pomcheat c'est ce que l'admin m'a dit en tout cas ok ok j'suis trop cheaté non mais voilà j'ai plein de d'tm j'ai plein de trucs les amis j'espère vraiment sincèrement du plus profond de mon coeur que vous allez venir sur le serveur que vous allez venir nous rejoindre et pis j'espère que vous allez remplir les comptes de l'écriture pour être recruté qu'est-ce que vous voulez attends 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 avant là donc dans les commentaires écrivez directement votre pseudo votre âge pourquoi on devrait vous choisir vous qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous apportiez à la fac donc ça va tout être écrite dans la description et pourquoi pas vous et un autre non 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 justement j'ai pas l'écriture dans la description les amis vous allez devoir écouter la vidéo dans l'entier parce que sinon il va y avoir trop de gens qui vont qui vont postuler pis juste s'en avoir écouté la vidéo on veut vraiment que vous écoutez la vidéo les amis que vous écoutez notre voix à vos oreilles et que vous vous masserez comme des gros pédophiles que vous soyez sûr de savoir c'est quoi vous écrivez votre pseudo votre âge pourquoi vous et pas un autre et c'est tout après ça l'offchoc il va vous un v1 sur cohi il va vous test donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo c'était le petit poulet en compagnie d'icônes tu vois c'est moi qui fais l'intro ben je vais te laisser sur ça je vais juste dire un mot de la fin laissez un pouce bleu les amis et puis j'espère sincèrement que la série vous fait plaisir et puis on est bientôt au cinquième épisode j'espère sincèrement que ça va continuer pour une nouvelle série bye salut et c'est le tic